et salut à toi youtube et bienvenue dans cette vidéo chase race tout simplement premier match qu'on joue on est accompagné par Inos bonjour Inos bonjour également à Tunix et du coup on est dans un arbre braquette voilà je vous laisse mettre pause si vous voulez tout lire on est la team Tinox et en gros le mode chase il est très particulier c'est un mode joué en 3v3 donc là on va jouer contre ces trois joueurs le premier à trois map win il gagne c'est un bo5 le premier à trois rounds il gagne la map classique voilà et pour gagner un round il faut attend alors à chaque cp le dernier de la team au cp précédent doit être premier au prochain cp ok et la première équipe avec soit trois cp d'avance ou cinq laps gagne d'ailleurs je peux voir pour me mettre peut-être plutôt là dessus comme ça on voit les laps en haut à droite c'est pas mal comme ça je pense le prompteur c'est beau alors j'ai lu la commande effectivement c'était pour pas me louper d'accord mais vous verrez c'est trop trop bien comme comme format mais je vais mettre pause et puis on reprend quand ça démarre allez ça démarre good luck et du coup ça va sûrement changer de map je pense non ouais ok bon petit rappel du format là on va commencer le round on va passer les trois le cp le premier cp le dernier de ce premier cp il devrait être premier au cp d'après et le dernier du cp d'après il devrait être premier au cp d'après et le dernier du cp d'après il devrait être vous avez l'idée ok ok pas mal pour débuter il y a un passage très important vous savez lequel il faut pas réaliser bon là il y a un warm up de 30 secondes j'ai hâte de voir les calls il y a très peu de calls en vrai parce qu'on doit tellement se concentrer que c'est très très compliqué de call si on est un petit peu derrière c'est bien de dire release stop ou ok c'est bon quand on est quand on est celui qui fait le relais et qu'on a plus de speed on peut dire normal pour dire jouer votre votre run normal normalement je dépasse c'est à dire ça en gros et puis voilà c'est un peu les seul call qu'on a c'est parce quoi si vous ratez le relais bah en gros on peut perdre le point si on a trois cp de retard et perdre un relais allez release les gars je vous aime bien j'ai trop lise bon bon tu tues j'ai dit j'ai trop release oui mais dis nous quand c'est bon stop 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 oh bon ça démarre pas très bien citoyen ah oui pardon mais ouais le release du premier turn il nous met trop trop mal c'est là faudrait respawn faire le truc du release fun parce que bon bon je vois ce qu'il s'est passé avec l'eau j'ai voulu prendre large pour te laisser passer du coup j'étais ouais ouais mais c'est maï bad j'aurais dû me souvenir que on devrait tout filer et vous pouvez exter planter c'est bien je pense que c'est pas derrière à ce point pardon tu relises ok c'est bon je pense que c'est pas à ce point on continue ah mais c'est moi pardon 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 ok la suite c'est bon ok c'est bon normal et la suite aussi oh j'ai nos drift un release ouais c'est bon on 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 est très meilleurs. Pas en mal de suivi. On est très meilleurs. T'es touché. T'es touché. Ouais c'est bon. Je sais pas à quel point. Faut le release. Faut le release. Je pense qu'on skip. On skip. On skip. Ouais mais non. Ils ont raté depuis longtemps. Oui justement. Vas-y. T'es à toi. Ok, on attend Inos. On va bien exter. On garde plus ou moins notre speed. Et on repart. Tire release. Voilà, tranquille, tranquille, tranquille ! Un peu overreact. Ah, c'est toi, c'est toi ! Ouais bon, j'attendais un peu Inos. Ouais, ils ont fait plusieurs fois. On s'est fait peur, hein. C'était dur de me recaler bien le truc. Ça devait trop mal une touch, c'est ouf. Mais je crois qu'une touch... Aussi proche du CP, genre commit le CP, je crois. Moi, j'ai pu m'adapter, mais c'était compliqué. Tire release early, ouais. Ouais, j'ai vu. Un mini touch, ça devrait aller. Ouais, j'ai vu. Inos, tranquille. C'est bon ? Voilà. Normalement, elle remonte. Mais les release early sont vraiment très très bien. Sur les rounds d'avant, vous avez géré. Ouais. Enfin, mode le point, ça tombe super bien. Ouais, c'est toi, c'est toi. Voilà, petit release early. Et là, Inos, il catch up petit à petit. TXT. Normal. Attention, le no drift. Très bien. Release aussi. Doucement, doucement. On a deux CP d'avance, il n'y a pas besoin de... Grido millième, on va dire. On est normal. Je n'ai pas de rush. Ok. C'est bon ? Encore un peu. Encore release. Release, release. J'ai tapé en plus de ça. Let's go. Ouais, skip, skip, skip. Skip, skip. Skip, j'ai pas l'argent. Ok, c'est bon, je pense. Les autres repars. C'est bon le release, là ? C'est bon. Normal. Il faut encore rater un peu ça. C'est bon. Là, on est très bien. Normal. Il faut encore rater un peu ça. Ouais. Elle release une hausse. Ouais, elle a pas assez vite le release. J'ai une petite touch. Prenez bien XT, limite en no drift. Voilà, vous me voyez. C'est bon. On repart. Là, normal. C'est normal. Nice. Ok, let's go. On a fait plusieurs tests, mais ça reprend bien. C'est cool. Ouais. Franchement, il y a une bonne dynamique, là. Ouais. Mais vraiment, les releases early, quand tu passes le CP, c'est broken, limite. C'est la meta. Ça va les deins ? Ouais. C'est bon. Juste XT, ça devrait passer. Oh, il s'est full choker. Ouais. Il a fait une tunis. Il s'est bouffé le triangle. Bon. Je vais vous emplorer. Ouais. Il a tellement pris le triangle qu'il ne pouvait pas rouler. En première map, let's go. Ouais, c'est dur à se rendre compte ce qui équivaut... Genre, qu'est-ce qui se passe quand on rate un CP ? Et en fait, on perd un point d'avance au classement que vous avez en haut de l'écran. Et en fait, dès qu'on a plus de 3 d'écart, on gagne le round. Comme un knock-out, on avait un knock-out en TMGL avec les une seconde et demie, c'est un peu le même principe. Ok, pas faire de tutu, pas faire de tutu. Ouais là, tutu, elle a une classique ou... Elle se prend ce triangle. C'est arrivé genre une fois ou deux, je pense. Deux ou trois plutôt. Je voulais être gentil. Inos l'a fait une fois aussi. Ouais. On notera. Ouais, un truc comme ça. C'est BO5. Elle est sur la map d'Hort aussi. BO5. Vous avez toutes les infos là. Celle-là, c'est la plus jeune enrôlé, je trouve. Ouais, il faut juste bien réaliser early comme on fait et tout ça. Allez, je remets un GL. Je sais pas pourquoi. On passe ? Ouais, c'est bon. Ok, normal, je pense. Oh, tut. Ouais, je l'ai quand même. C'est bon. Pardon. Tire Elise encore. Encore. Pas un coup ? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Rêveille que c'était. Je n'ai pas le drif. On réalise après le temps. C'est bon. P'tit touch. Release. Ah mais c'est tutu. Ça tombe bien. Ok. Ouais je remonte. C'est bon. Normal. Ils ont touch. En plus ils avaient de choc donc normalement… Ok je remonte avec plus de speed. Ouais c'est bon. Ça va. J'ai pas une main. C'est bon ? Ça va. Doucement garçon ! Fais pas une tutu ! Tout va bien. Oh ! Ouais je suis pas drifte non. C'est pas grave. Vas-y. J'ai plus de speed. Ouais ça passe. Ouais ça passe. C'est en train de C'est en train. On peut go non ? Ouais. Ouais on peut go là. Je crois que c'est greedy. J'sais pas moi j'ai l'impression que c'est greedy de ça. C'est greedy parce qu'on était devant mais 3 passes. Si on compte bien le nombre de CP. En fait là ils avaient plus assez de CP pour nous mettre 3 de différence et du coup vu que c'est le dernier lap on peut go à la fin. Release. Oh il n'a pas touché. Ouais j'ai normal. Ouais ça passe. Un petit renise. Ouais c'est bon. Ben. C'est mieux. Ouais. 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 Ouais ouais. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501